– Sous-titrage ST' 501 – Bonjour Jean Vitus. – Bonjour. – Alors dans quelques instants, nous serons en direct de la préfecture de Corse où le ministre de l'Intérieur doit tenir un point près. Cette journée très très chargée pour Gérald Darmanin qui a rencontré dès ce matin les parlementaires en préfecture autour d'un petit déjeuner républicain. Le ministre de l'Intérieur s'est ensuite rendu à Aspreyte pour échanger avec les forces de l'ordre qui sont en première ligne depuis deux semaines. On voit ce matin les députés Jean-Philippe Saccohi, mais aussi Paul-André Colombagne, Jean-Jacques Ferrara qui ont rencontré autour d'un petit déjeuner républicain, donc le ministre de l'Intérieur qui s'est ensuite rendu à Aspreyte. On voit ces images pour apporter son soutien aux forces de l'ordre qui sont en première ligne depuis une semaine. On va d'ailleurs écouter un petit extrait des échanges ce matin à Aspreyte. – T'as raison ? – Monsieur le ministre, qui était le Cochard, responsable d'assistancement. – Qui se trouvait à Bastia ? – On était à Bastia dans la préfecture. – Alors ? – Dans la défense. – On a fait d'autres travails. – C'est dur ? – Très dur. – T'as fait-il à combien de temps ? – Grosse intensité pendant quatre fois. – Ah ouais ? – Grosse intensité. – Ils étaient combien ? – Je pense qu'on n'a pas trop vu parce qu'ils étaient nombreux, toute la place. – Et c'était quoi ? Des bombes agricoles ? – De tout. De tout. Des engins pyrotechniques, des bombes agricoles. – Des boules de pétanque ? – Des boules de pétanque. – Un gros travail d'une SMS qui nous a permis d'inonder devant, avant la bataille, et ça a permis d'éteindre tous les cocktails, d'éteindre pas mal de choses. Et écoutez, on a bien travaillé, on est content de nous, et très fiers, et on a eu quatre confusions de nous. – Les quatre bouteilles ? – Ouais, qui n'ont rien lâché, et qui sont restés jusqu'au bout. – On vient d'entendre le désarroi, la fatigue, des forces de l'ordre, et justement, on va prendre la route d'Aspret, on retrouve Grégoire Alcalais. Grégoire, le ministre de l'Intérieur était très attendu ce matin à Asprete par les forces de l'ordre. – Oui, en effet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est toujours sur cette base d'Aspretto pour rendre visite et saluer les policiers et les gendarmes qui font face aux manifestants ces derniers jours. et justement, il est en train de voir les projectiles envoyés par les manifestants. On va vous laisser goûter. – Donc voilà, c'est vous qui avez appris ce pavé. Bon, on avait tout type de projectiles au-delà des monts agricoles, des outils de musculation. On peut équiper plusieurs salles maintenant avec tout ce qu'on a appris. et ça, c'est une partie du drap, donc du moyen qui permettait de contenir la foule, les manifestants devant la sous-préfecture. Donc c'est ce qu'il en reste. Il a été attaqué à la hache pour partie. Et puis il reste à brûler, en fait. Ils ont fait des incendies. C'est pendant tous les projectiles. Et puis voilà, et les gendarmes étaient derrière. Donc ça durait 3h30. On a parlé d'intensité. C'était fort et très intense dans la durée. – Je reprends. – Oui, donc vous le voyez, les gendarmes sont en train de décrire les projectiles qu'ils ont reçus, notamment lors de la manifestation de dimanche, des affrontements très violents qui ont duré plusieurs heures et avec des individus très bien équipés, très bien préparés, des cocktails Molotov, des barres de fer, des boules de pétanque. Les policiers et les gendarmes ont témoigné d'une rare intensité, des affrontements qu'ils avaient rarement vus. Et au final, par exemple, dimanche, une centaine de blessés au total. Parmi eux, 80 forces de l'ordre, gendarmes et CRS. Donc ils ont voulu témoigner ce matin au ministre de l'Intérieur de ces violences. Les forces de l'ordre, elles, ont répondu avec des gazeliers crémogènes, des grenades assourdissantes, pas de LBD, disent-elles, pour respecter les consignes du ministère. Depuis le début de ces événements en Corse, trois compagnies de CRS sont venues renforcer les forces de l'ordre déjà présentes sur l'île, dont une compagnie spécialisée en violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur vient donc leur apporter son soutien. Il se rendra ensuite à la préfecture pour tenir une conférence de presse sur la situation ici en Corse et notamment sur cet aspect sécuritaire des forces de l'ordre. Ensuite, cet après-midi, direction Porto Vecchio, où il rencontrera normalement les gendarmes de la gendarmerie qui avaient été pris pour cible la semaine dernière aussi. Merci Grégoire et merci à Lionel Loujani. À la caméra, on a vu les propos du général Mouchet, commandant de la Légion de gendarmerie de Corse. Donc peut-être une deuxième étape plus sécuritaire. On va quand même prendre la direction de la préfecture de Corse pour retrouver Dominique Moret. Dominique, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de cette conférence de presse qui va se tenir d'ici quelques instants, même s'il y a un peu de retard ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus par rapport à ce qui a été annoncé hier par le ministre de l'Intérieur ? Écoutez Pierre, sur l'aspect politique, on ne voit pas ce qu'il peut y avoir de plus ce matin puisque l'essentiel a été dit hier. En revanche, Grégoire Alcalais en parlait tout à l'heure, on peut imaginer qu'il y aura des éléments plus précis effectivement sur la sécurité en règle générale, sur la manière dont les forces de l'ordre ont dû à gérer cette situation. Ce matin, ici en préfecture, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu en début de matinée à 8h un petit déjeuner républicain avec l'ensemble des parlementaires à l'exception de Paolo Zantoparigi, le sénateur de Haute-Corse qui était retenu justement à Paris. Pour ce qui nous a été dit à l'issue de cette réunion, la tonalité était très positive que ce soit chez les élus de tendance nationaliste ou chez ceux de droite. Par exemple, on a pu s'entretenir avec Jean-Jacques Panounzi qui disait en substance que les moyens de trouver l'apaisement avaient été plus ou moins trouvés ici et qu'il fallait désormais que le calme revienne, d'autant plus que le ministre de l'Intérieur a acté le fait que les négociations devaient avoir lieu notamment entre le gouvernement et le président du Conseil exécutif qui a été élu. Donc le sénateur de Corse du Sud y a vu le gage d'un processus bien engagé. Pour le reste, il y a eu aussi une rencontre ici par la suite avec le président de l'université et le recteur. Peu d'éléments ont filtré là-dessus mais les visages avaient l'air détendus en sortie de réunion. C'est une matinée finalement consacrée à la revendication aujourd'hui puisque les sapeurs forestiers du STC sont passés ce matin en klaxonnant devant la préfecture au moment même où Gérald Darmanin était ici. C'était une manière pour eux d'apporter un soutien à Yvan Cologne. Une initiative un petit peu similaire a été prise à Bastia. Et puis là, en ce moment même, il y a un rassemblement devant la préfecture, un rassemblement avec un mot d'ordre national, les syndicats, notamment CGT, CFE-CGC et UNSA qui demandent la revalorisation des salaires, des pensions et des minimas sociaux avec également des revendications, on va dire, plus locales, l'extension de la prime de transport, mais également fixation des prix à la pompe comme cela se pratique ailleurs en Outre-mer. Alors, un des éléments, c'est que cet après-midi, avant d'aller à Porto V, que selon nos informations, le ministre va pouvoir s'entretenir à nouveau avec des acteurs de la vie économique. On sait qu'il y a des discussions qui vont s'engager sur le statut fiscal et social de l'accord, statut qui est demandé depuis longtemps. Cela n'a pas été discuté hier, faute de temps, puisque hier, vous le savez, la réunion a été notamment sur le politique. Et là, ce matin, nous avons pu rencontrer des gens de la Chambre de commerce qui nous disaient qu'ils attendaient beaucoup de cette rencontre. Nous avons également pu nous entretenir avec les syndicalistes qui nous disaient hier qu'ils étaient d'accord pour s'engager vers une réforme institutionnelle, mais qu'il ne fallait pas que le social soit oublié. Notamment, il y avait une inquiétude du côté de la CGT, et c'est qu'en Outre-mer, notamment en Polynésie, il y a un droit du travail qui est moins disant par rapport aux droits de la métropole. Donc voilà, toutes ces questions vont être discutées aujourd'hui. Nous, nous attendons ici le ministre, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, il est encore à Alspret. Donc la conférence de presse qui devait se dérouler à midi va se dérouler probablement un peu plus tard. Il y a quelques journalistes de la presse nationale ici qui attendent également. Nous ne savons pas davantage sur les horaires pierres. Merci Dominique pour tous ces détails. et vous nous faites signe si le ministre de l'Intérieur est en train d'arriver à la préfecture. Jean Vitus, une première étape très politique quand même pour le ministre de l'Intérieur en Corse, avec hier un dialogue réel et une ouverture du gouvernement. Alors, il y a deux niveaux dans les propos de Gérard Darmanin. Celui qui répond à l'actualité brûlante, c'est le problème des prisonniers et puis la violence qui se coulule depuis maintenant deux semaines. Alors, il sait qu'il doit avancer sur ce sujet. On pense d'ailleurs que rapidement les choses pourraient être actées ou faire rapidement dans un certain délai. Mais il se refuse à annoncer une date pour ne pas apparaître évidemment comme s'aidant à la pression de la rue même si c'est quelque part une réalité. Alors, l'opposition nationale a d'ailleurs commencé hier à bombarder le candidat Macron sur le sujet. Donc, il va attendre un peu mais ça paraît quand même en voie de règlement. Ça, c'est le premier niveau. Alors, le second, ça concerne la démarche politique de fond. Il est incontestable que les déclarations faites hier par Gérald Darmanin sont une réelle avancée. Le nier serait absurde. De mémoire, jamais un ministre de l'Intérieur n'avait prononcé de cette façon le mot autonomie et déclaré que l'État était prêt à accéder à cette revendication. Alors, certes, il y a le contexte électoral puis surtout l'explosion de violence l'a obligé à agir et agir vite mais engager immédiatement une démarche politique de fond comme celle-ci c'est quand même une nouveauté. On se rappelle le processus de Matignon lui-même avait été amorcé mais après une longue réflexion. On a vu, il y a quand même beaucoup de méfiance déjà de la part des nationalistes et aussi des interrogations de la part des élus traditionnels. Ben oui, parce que tout le monde est instruit et échaudé par le passé. En 2018, Macron ferme la porte à tout. On est resté sur le discours d'Ajaccio devant la stèle du préfet assassiné. On a moins relevé celui de l'Albor à Bastia qui était encore plus dur. Alors, les relations ont été exécrables avec la collectivité de Corse. On était en situation de quasi-rupture. Mais cette fois, le changement, il est à 360 degrés. C'est assez impressionnant. Donc, il est légitime de s'interroger. Est-ce que c'est conjoncturel ? Qu'adviendra-t-il du processus après la période électorale ? Alors, Gérald Damalin a engagé la parole de l'État ? Pardon, mais sera-t-il encore à ce poste au mois de juin ? Eh bien, tout ça, ce sont autant de questions qui se posent et qui expliquent en partie ce scepticisme. – Il a parlé quand même de continuité de l'État. On va revenir d'ailleurs sur cette première séquence très politique pour la visite du ministre de l'Intérieur en Corse. On va revenir sur la journée d'hier marquée par plusieurs réunions avec des élus, mais aussi avec ce qu'il convient d'appeler désormais les forces vives. C'est lui-même qui les a exprimés ainsi. Retour signé Pierrick Nanini, Franck Romballi et Lionel Loujani. Gérald Damalin face à Gilles Simeoni pendant une heure, un entretien qui se fera loin des caméras. Entre les deux hommes, la tension est palpable dans le contexte lourd que connaît la Corse. Le ministre de l'Intérieur confirme que l'interlocuteur privilégié de l'État est bien Gilles Simeoni et de l'aveu du président de l'exécutif, les échanges ont été francs, sans tabou. Autonomie, prisonnier, affaire Yvan Colonne, il se félicite des perspectives. Je constate que le ministre de l'Intérieur au nom du Premier ministre et au nom du président de la République a pris des engagements très forts. Je souhaite que ces engagements très forts soient consignés dans un document, qu'ils soient l'objet d'une feuille de route partagée avec la formalisation publique à la fois de la méthode, du contenu du processus et de son calendrier. Dans ces conditions-là, nous pourrons considérer que nous avons posé la première pierre d'un processus historique. C'est notre volonté c'est la condition sine qua non d'une sortie de logique de crise et de conflit pour aller vers une logique d'apaisement et de construction politique partagée. Mandaté par Emmanuel Macron et Jean Castex, Gérald Darmanin a fixé un calendrier. Les négociations se tiendront jusqu'à la fin de l'année en cours en cas de réélection. Hier, le ministre de l'Intérieur a ouvert en grand la porte de l'autonomie sans pour autant donner de contours précis. Il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie. Ça peut être un statut à la polynésienne comme il existe dans la constitution. Ça peut être un statut sui generis, différent. Et pour ça, il faudra changer un certain nombre de règles. Ça sera au président de la République de le décider. Nous devons le décider ensemble, donner plus de force aux politiques économiques, sociales, culturelles en Corse. Nous sommes prêts pour ça et j'ai proposé au président Simeone que d'ici la fin de l'année, nous nous mettions d'accord sur cela. Deuxième temps de cette visite, la rencontre avec tous les présidents de groupes de l'Assemblée. In fine, satisfaction affichée par Paul-Félix Bénédetti pour qui des engagements importants étaient pris. Le problème de l'évolution institutionnelle et constitutionnelle n'est plus un tabou. Ils envisagent de le faire. Il nous a donné une promesse de rapprochement des prisonniers très rapide de lever le figet pour les patriotes corse et de réfléchir et de solutionner le problème des condamnations fiscales très lourdes. À son tour, Laurent Marquand, je lui ai bien confirmé qu'un dialogue serein avait été instauré et il a réaffirmé que l'autonomie ne lui faisait pas peur. Sur cette question, le leader de l'opposition à l'Assemblée met sur la table une autre hypothèse, celle d'un référendum local. Je vous le dis très tranquillement, peut-être avec l'ensemble du peuple, pourquoi pas. Demain, une fois que les idées se seront rapprochées, se seront échangées par la voix d'un référendum qui fera appel à l'ensemble du peuple corse pour qu'il se détermine pour son avenir parce que je considère mais également devant le peuple tout entier, convoqué avec des bulletins de vote et avec des feuilles d'émargement. Enfin, troisième temps de cette visite, une rencontre avec une cinquantaine de personnes qualifiées de force vive. Syndicaliste, monde économique, jeunesse étudiante, Gérald Darmanin a accepté de consulter l'Arge sur la question des prisonniers. Certains restent prudents. Là, à dire que c'est une avancée majeure, je n'irai pas jusque là puisqu'il n'a pas pris d'engagement précis, du moins pas pour le moment, sur ce qu'il a allait se passer par la suite. Gérald Darmanin a promis de les revoir, même avant l'élection présidentielle. Reste à définir quand et le format. Alors, on a entendu un discours plutôt d'ouverture de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier, avec le mot autonomie qui a été prononcé plusieurs fois par le ministre de l'Intérieur. Alors, comment ce mot est perçu par les Corses ? Pierre-Nicolas est allé à la rencontre de quelques bastiés ce matin. C'est vrai qu'après tout ce combat nationaliste c'est la politique de l'Assemblée et c'est un résultat quand même magnifique pour les Corses. Je pense que c'est une avancée. Bon, maintenant, ce sont des promesses qu'il va falloir réaliser petit à petit. Le travail risque d'être long et intéressant. Ma foi, pour le statut de l'île, je crois qu'on a des modèles, mais peu d'expérience dans ce domaine-là pour l'instant. Mais enfin, en tout cas, c'est historique. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on mette sur la table ces sujets. Il est l'heure aujourd'hui pour les Corses de pouvoir s'exprimer sur leur avenir. Il s'agit de leur île et ça fait longtemps qu'on en parle. Ces questions-là n'ont jamais été résolues. Il est grand temps qu'on en discute. Irréalisable. Ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Pour ma part, je n'y crois pas. Déjà, trois semaines des présidentielles, tout en sachant qu'avant la fin de la semaine, ils n'ont plus le droit de s'exprimer donc on ne saura rien des négociations qui se feront et qui sont promises pour se réaliser fin 2022. Ça veut dire qu'ils se tablent déjà sur le fait qu'ils vont gagner les élections. On a vu des propos des gens qui disent que c'est irréalisable. Jean Vitu, ce qui est sûr, c'est que le projet d'autonomie, c'est un projet qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut passer et qui doit sûrement passer par une révision constitutionnelle, en tout cas une modification de la constitution ? On ne sait pas pour l'instant et pour cause la teneur du projet puisqu'il n'est même pas en cours d'élaboration même si l'État sans doute réfléchit. On revient assez souvent. On entend souvent cette petite musique sur le statut de la Polynésie. Mais en tout cas, il semble difficile si la Corse change de statut d'éviter une réforme constitutionnelle. Alors, Richard Ferrand qui est quelque sorte le porte-parole d'Emmanuel Macron a déclaré récemment qu'une réforme de la constitution française sur les institutions n'était pas à l'ordre du jour pour le prochain quinquennat. Macron l'avait promis pour la première partie. Il n'a pas pu la faire. Mais aujourd'hui, Ferrand dit qu'il estime que ce n'est pas la préoccupation essentielle des Français. Donc, il faudra quand même attendre une clarification sur ce point-là. Et c'est au président de la République, bien sûr, de se prononcer jusqu'à ce qui concerne ce type de réforme. C'est lui qui déclenche la procédure. Alors, on est encore assez loin de tout ça. Mais ce sont des questions qui vont assez rapidement venir sur la table. On verra du coup s'il y a un calendrier qui sera établi par le ministre de l'Intérieur avant la fin justement de sa visite. C'est en tout cas ce qui est demandé aujourd'hui par bon nombre d'élus, notamment les élus nationalistes et les membres de la majorité territoriale. Voilà, c'est la fin de cette première partie en tout cas de cette émission. On va se retrouver dans quelques instants avec des invités, notamment le député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquoyer, le député de la première circonscription de Corse du Sud, Jean-Jacques Ferrat, mais aussi Pascal Zagnouli, le porte-parole du PNC qui est vice-président de l'Assemblée d'Adjointeux mais aussi membre de la coordination de Corté. On se retrouve dans quelques instants sur V-Asté, là bien entendu, avec normalement la conférence de presse du ministre de l'Intérieur à la préfecture de Corse. Nous sommes de retour sur V-Asté, là pour la deuxième partie de notre émission consacrée à la venue de Gérald Ammanin en Corse. Le ministre de l'Intérieur doit se rendre à la préfecture pour tenir une conférence de presse. À mes côtés, toujours Jean-Vitus Albertini, vous avez fait vite pour venir à mes côtés. Et trois invités nous ont rejoints sur ce plateau. Jean-Félix Acquoyer, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse et conseiller territorial FAPO-Boulou-Insem, Jean-Jacques Ferrara, député LR de la première circonscription de Corse du Sud. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et enfin, Pascal Zagneau, porte-parole du PNC, vice-président de l'Assemblée d'Adjointeux et donc membre de la coordination de Corte. Alors, avant d'évoquer et de voir la conférence de presse de Gérald Ammanin, on va se rendre à Aspreto pour voir si le ministre de l'Intérieur est toujours sur place. On se rend à Aspreto avec Grégoire Alcalé. Grégoire, le ministre est toujours sur place ou il est déjà parti ? Eh non, il est toujours sur place, Gérald Ammanin, le ministre de l'Intérieur. Cela fait à peu près plus d'une heure qu'il est ici. Il est venu saluer les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers qui sont sur le terrain depuis une quinzaine de jours maintenant, depuis la tentative d'assassinat d'Yvan Colonne et qui font face à des manifestants, des individus très bien équipés, très bien structurés et déterminés. Il est venu leur parler ce matin. Là, en ce moment, il partage un café, il mange un petit peu avec eux. Ces forces de l'ordre lui ont témoigné de la rare intensité des affrontements auxquels ils ont fait face, notamment à Ajaccio la semaine dernière. On se souvient de ces images palais de justice en feu à Bastia ce dimanche alors que là, Gérald Darmanin est en train de saluer pour la dernière fois certains policiers car je pense qu'il va s'apprêter à se rendre à la préfecture où il doit tenir une conférence de presse sur cet aspect sécuritaire justement et plus largement sur la situation en Corse après justement les rencontres qui se sont déroulées toute la journée hier avec les partis nationalistes les membres de la société civile il va donc faire un nouveau point d'étape sur cette situation en Corse ensuite il devrait se rendre à Porto Vecchio rencontrer des gendarmes et d'autres élus insulaires voilà vous voyez Gérald Darmanin en train de quitter la base d'Aspretto et il doit se rendre bientôt à la préfecture Merci à Lionel Oudjani qui vous accompagne on a vu un calendrier très chargé pour Gérald Darmanin qui a donné beaucoup d'attention ce matin aux forces de l'ordre qui sont en première ligne depuis 10 jours maintenant calendrier très chargé qui a commencé ce matin par un petit déjeuner avec les parlementaires insulaires Jean-Jacques Ferrara Jean-Félix Acquio vous y étiez quelle a été la teneur du propos du ministre de l'Intérieur ce matin Jean-Félix Acquio Écoutez ce matin nous avons pu avoir un échange long sans tabou ouvert sur tous les sujets à la fois évidemment ce qui concerne l'enquête autour de et les auditions autour de la question de la tentative d'assassinat d'Yvan Colonne mais aussi sur la question politique et je crois pouvoir dire que c'est dans la lignée des paroles du ministre c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements à l'oral qui ont été encore réitérés il y a eu évidemment des détails sur ce que pourrait être le cheminement ce que nous entendons enfin ce que j'en attends mais évidemment Jean-Jacques Ferrar s'exprimera lui-même c'est qu'il y a aujourd'hui une déclaration d'intention un protocole de sortie de crise quelque part écrit qui engage évidemment la parole du ministre qui bien sûr parle il l'a déjà dit à plusieurs reprises au nom du président de la République et du Premier ministre et évidemment nous avons souligné le fait que si nous construisions un projet d'autonomie à l'horizon de fin 2022 il fallait aussi à côté de cela agir tout de suite sur le plan économique sur le plan législatif pour construire la confiance et évidemment aussi sur le transferment qui est attendu qui est un acte administratif qui n'est même pas un engagement politique puisqu'il découle de la VDPS qui est un affichage de délai mais sur ce point-là il faut quand même que les familles mais c'est déjà le cas je pense soient au courant et soient associées à la démarche parce qu'il y a aussi des problématiques familiales, humaines et juridiques qui se posent Les familles ont été entendues elles ont même été reçues par les ministres de l'Intérieur Jean-Jacques Ferrar sur cette question du rapprochement maintenant qu'il n'y a plus de statut de DPS est-ce qu'il a donné une date aujourd'hui on sait que vous vous êtes aussi très investi sur cette question-là est-ce qu'il a donné une date de rapprochement ? Écoutez je crois savoir qu'il a parlé dans le cadre du retour au calme si tout se passait bien que le rapprochement interviendrait avant l'été donc avant l'été pour moi l'été ça commence le 21 juin par conséquent tous les espoirs sont permis vu la tonalité et je rejoins mon collègue de la réunion que nous avons eue ce matin de celles qui ont eu lieu hier j'estime que j'estime qu'on est en droit d'espérer un rapprochement rapide puisque le retour au calme devrait s'inscrire rapidement en Corse et j'espère que le message passé par le ministre de l'Intérieur a été apprécié par l'ensemble de la classe politique je crois que personne ne peut aujourd'hui le contester Jean-Félix et moi font partie de ces gens de bonne volonté qui dans les circonstances douloureuses compliquées que connaît la Corse aujourd'hui sont prêts à mettre de côté des comportements qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui donc je pense que nous devons aller de l'avant je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à le penser tout le monde se réclame aujourd'hui de la jeunesse et bien écoutez nous puisque nous avons des enfants et que nous allons devoir penser à leur avenir rapidement et bien nous serons du côté de ceux qui ne seront plus des obstacles mais des facilitateurs – On voit sur ces images Gérald Damana qui vient de quitter Asprete en tout cas qui s'apprête à quitter Asprete alors vous avez parlé du retour de l'apaisement Pascal Zagno vous êtes un petit peu le représentant de la jeunesse sur ce plateau avec moi bien entendu mais est-ce que vous pensez que les propos de Gérald Damana hier sont de nature à apaiser la situation ? – Malheureusement je pense qu'on l'a vu hier soir au sortir de l'Assemblée de Corse il y a eu quelques réactions vives je pense qu'aujourd'hui les jeunes et globalement les Corses qui se mobilisent depuis plus de 10 jours attendent véritablement un signal fort de la part du ministre au-delà des déclarations – Il n'est pas arrivé le signal fort avec ces déclarations ? – Au-delà des déclarations d'hier je pense que véritablement on a appris qu'il prolongeait d'une journée sa visite en Corse je pense que d'ici demain c'est le moment pour le ministre de signer et de rendre public un protocole d'accord politique de sortie de crise pour véritablement donner de la visibilité à tous les Corses qui se sont mobilisés que l'on puisse avoir une réelle visibilité sur la question du rapprochement des prisonniers politiques et là on pourra avoir un geste pour l'instant je vais faire preuve quand même d'un petit peu de prudence et j'attends de voir ce qui… ou méfiant ? – Je dirais prudent je pense qu'hier on a eu une discussion franche avec le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne notamment l'ouverture d'un dialogue que ce soit sur l'autonomie que ce soit sur la question des prisonniers mais je pense que maintenant il est temps puisqu'il est de son aveu mandaté par le chef de l'État je pense qu'il est temps de signer un accord public et politique pour qu'il y ait un geste qui soit fait de la part de l'État – Vous avez la même méfiance ou le même scepticisme Jean-Félix Saccoyer ? – Écoutez je crois que dans un processus historique s'il doit débuter l'amorce et le pied d'appel est important donc la prédence et la vigilance du fait des 4 ans et demi passés verticales nous l'avons tous M. Zagnou Jean-Jacques aussi et moi-même mais ce qui est en train de se passer avec les paroles fortes ne peuvent pas laisser indifférents donc évidemment que les heures qui suivent et d'ici le départ le fait de matérialiser cela avec des engagements ce qu'on pourrait appeler un protocole de sortie de crise parce qu'il y a quand même une crise une tension très forte il a bien compris qu'il y avait une crise historique en déclaration d'intention sera certainement la conclusion de cette amorce qui permettra de dire qu'il y a un processus politique qui se construit et qui va jeter les ponts certainement d'une transversalité en termes de discours puisqu'on en a parlé avec Jean-Jacques et on voit les positions des uns et des autres aujourd'hui qui prennent une dimension véritablement historique de ce qui se passe Jean-Jacques Ferraras est-ce que le ministre a répondu à cette demande de signer un protocole d'accord ? Écoutez il n'a pas je pense que ça va être formalisé moi ce qui nous a été dit je pense qu'il doit revoir le président de l'exécutif prochainement je crois qu'il va l'inviter à Paris malgré la réserve qui s'impose et je pense que ça donnera l'occasion de formaliser ce document Cette méfiance et cette colère elle s'est exprimée quand même hier devant l'aigri de l'Assemblée de Corse la présidente de l'Assemblée de Corse a même été prise à partie par quelques militants qui s'étaient rassemblés devant l'aigri de l'Assemblée de Corse on va voir le détail avec ce reportage de Kael Serrir et nos équipes 19h et des poussières les réunions avec le ministre de l'Intérieur se terminent ce n'est pas le satisfait site général mais l'ambiance est plutôt cordiale dans les rangs des plus sceptiques on retrouve le PNC et les représentants des syndicats étudiants un premier sentiment sans plutôt qu'il est négatif après cette réunion il est à tout le moins un sentiment mitigé on a eu un premier espace d'échange avec le ministre qui a été cordial et ouvert mais qui devait précéder des annonces un peu plus fortes le calendrier la tenue de la réunion d'autres éléments n'ont pas permis qu'il en soit ainsi donc je veux croire que ça relève davantage de la désorganisation que de l'absence de volonté mais à ce stade c'est vrai un problème de conformité et de prise en compte au bon niveau avec les attentes et désattentes exprimées par la rue et par la Corse depuis bientôt 15 jours on a réellement un manque de garantie on est conscient des propos qui avaient l'air très politiques de la part de M. Darmanin ça avait l'air d'aller en notre sens cependant on a quand même un pressentiment qui fait qu'on est à un mot des présidentielles et que justement on ne sait pas si ce sont des paroles dans le vent si c'est pour jouer la montre ou est-ce qu'on va avoir des avancées concrètes en attendant la suite des négociations les choses s'organisent autour du président de l'exécutif objectif préparer un compte-rendu commun à présenter aux militants qui attendent à l'extérieur nous ce qu'on souhaite c'est que 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 c'est direction le cours Grandval face aux quelques 200 personnes toujours rassemblées devant les grilles de la collectivité la présidente de l'assemblée de Corse Marie-Antoinette Moupertuis tente de faire un point d'étape mais l'exercice s'avère rapidement plus compliqué que prévu il fallait obtenir une réponse tout de suite après les élections mais ça va pas principal point de discorde la question des prisonniers pour les militants les élus doivent obtenir des garanties immédiates Dans les rangs des mécontents des militants nationalistes mais aussi quelques antivax qui brouillent un peu le message On en parle vous étiez où pendant deux ans et demi Vous avez laissé Dans votre château de rire Cette fois c'est Paul Félix Bénédetti qui monte au créneau et siffle la fin de la récré Finalement les élus se retirent en annonçant que le collectif va se réunir pour rédiger un communiqué commun mais après plus de trois heures de réunion les organisations nationalistes ne parviendront pas à s'accorder sur un texte On a vu beaucoup de tensions devant les grilles de l'Assemblée de Corse Hier soir Pascal Zagnoli vous y étiez aux côtés notamment de tous les membres de la coordination Comment vous avez pris ces critiques et cette colère ? Malheureusement il fallait s'y attendre J'ai aujourd'hui des gens qui sont mobilisés depuis plus de dix jours et je pense que beaucoup de personnes attendaient que l'on ressorte avec des avancées concrètes après avoir vu le ministre de l'Intérieur Malheureusement on est ressorti avec des engagements oraux et des pistes de travail des pistes de réflexion et un accord sur un processus d'avenir mais cela ne suffisait pas notamment il y a des militants qui attendaient des réponses concrètes sur la question de la libération des déprisonniers politiques nous n'avons pas été en mesure de le rapporter d'où la nécessité de mon point de vue que le ministre prenne un engagement écrit et public avant son départ pour Paris vendredi Donc ça veut dire que vous allez continuer la mobilisation dans les prochains jours et sous quelle forme ? Encore des manifestations ? Visiblement de ce qu'on peut voir ce matin à Jaxo et Bastia les mobilisations continuent puisque j'ai vu qu'il y avait divers rassemblements que ce soit devant le rectorat d'Ajaccio la préfecture de Bastia la DTM à la gare d'Ajaccio à l'appel notamment du STC il me semble et de diverses organisations nationalistes et syndicales donc pour moi en tout état de cause à l'heure où nous parlons oui les mobilisations doivent continuer et reste à voir le format qui doit être décidé en fonction des annonces qui interviendront dans les prochaines heures Vous pensiez réellement que le ministre de l'Intérieur allait arriver et annoncer la libération des prisonniers un engagement sur le rapprochement ne suffirait pas ? Il faut un engagement écrit et public je pense que ça ce serait un véritable geste d'apaisement à destination des militants mobilisés maintenant depuis plusieurs jours et en ce qui nous concerne au niveau du collectif qui a été constitué à Corté nos trois points de revendication sont la justice et la vérité sur ce qui est arrivé à Yvan-Colonne la libération des prisonniers politiques et la reconnaissance du peuple corse et gérer un statut d'autonomie pour l'île nous avons des revendications éminemment politiques ce que j'ai dit moi-même hier au ministre de l'Intérieur en Réunion notre revendication pour les prisonniers c'est la libération de ces derniers aujourd'hui nous parlons de rapprochement c'est uniquement l'application du droit un droit constant et je pense que oui le ministre a aujourd'hui les moyens de nous éclaircir un petit peu à ce sujet Jean-Philippe Sacoye sur cette colère qui s'est exprimé hier devant je crois que c'est la poursuite de la tension qui existe depuis des semaines simplement ce qui est de la responsabilité de chaque acteur politique je pense de chaque parti c'est évidemment de répondre à cette colère mais aussi de la traduire concrètement moi je crois que les engagements oraux ils n'ont pas été neutres maintenant nous ne sommes pas des gens naïfs faisons de la politique quand on parle de la Polynésie comme des talons de travail de statut d'autonomie ce n'est pas rien quand on parle du transferment ce n'est pas rien quand on fait méa culpa de ce qui s'est passé sur l'EPS ce n'est pas rien et évidemment qu'il y a eu des discussions sur la libération mais le problème c'est évidemment l'indépendance de la justice et qu'il faut voir ça au cas par cas ce sont les propos du ministre ceci étant il est clair que pour passer de 4 ans et demi de déni et de verticalité et de rapport de force à une amorce de processus qui restaure et qui répare une confiance il faut des engagements un protocole de sortie de crise puisque la crise elle était très forte elle est portée historique il nous semble et il me semble en tout cas que le ministre a tout à fait compris la portée historique de la crise et qu'il est prêt à chevaucher l'élection présidentielle puisqu'il a parlé d'une réunion avant le premier tour en tout cas il en a parlé ce matin il a parlé évidemment d'une projection calendaire jusqu'à fin 2022 encore une fois sur le projet un calendrier précis là donc ça ce sont évidemment les éléments qui doivent être précisés pour que cette séquence de ces 2-3 jours soit encore une fois le début de quelque chose qui est un sens fort pour tout le monde des éléments que vous attendez des éléments notamment écrits un engagement méthode calendrier effectivement on va retrouver un autre invité qui on le sait a beaucoup pesé ces derniers jours en tout cas auprès de Gérald Darmanin c'est Jean-Charles Orsouchi qui est aux côtés de Jean-André Marcagne à Porto Vécu exactement Pierre on est là à Porto Vécu puisque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin y est attendu dans le milieu de l'après-midi et en attendant on est donc avec Jean-Charles Orsouchi maire de Bonifacio bonjour bonjour on vous est proche du gouvernement d'Emmanuel Macron la première question est-ce que vous allez profiter de la venue du ministre de l'Intérieur à Porto Vécu pour le rencontrer pour échanger avec lui en tout cas il y a une volonté partagée de se voir maintenant est-ce que son emploi du temps le permettra je sais bien qu'il y a aujourd'hui deux obligations majeures rencontrer comme il a fait hier je dirais l'ensemble des forces vives de l'île et aujourd'hui les forces de l'ordre à qui il doit apporter un soutien donc en tout cas on a convenu tous les deux de faire le maximum pour se voir sur le volet politique il y a des mots qui ont été lâchés hier celui d'autonomie normalement celui de rapprochement des prisonniers politiques on sait que c'est des notions auxquelles vous aussi vous êtes attaché est-ce que les discussions dans le bon sens selon vous ? Pas seulement du côté de Gérald Darmanin moi je suis satisfait de l'entendre aussi dans la bouche du président de l'exécutif de Corse Gilles Simeone bien sûr que c'est un moment j'espère que c'est un moment historique pour la Corse cette volonté d'autonomie d'ailleurs je précise qui au niveau national français n'est pas une révolution puisque nous sommes dans le cadre de la constitution mais en Corse c'est une véritable avancée qui s'attend et je le dis parce que j'écoutais avec attention votre émission les mots dans votre émission c'est quand même pas n'importe quel ministre qui le dit c'est vrai que nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle mais il se trouve que le ministre qui s'engage aujourd'hui le fait au nom du président de la République qui n'est autre qu'Emmanuel Macron candidat et qui fait partie quand même de ceux qui sont en situation aujourd'hui de gagner dans quelques semaines il est même aujourd'hui donné comme favori donc je crois que c'est pas neutre c'est un engagement fort c'est un engagement important qui à mon avis ouvre de perspective pour la Corse d'ailleurs à ce sujet de l'autre côté on peut constater aujourd'hui ce matin j'étais en débat avec un membre du rassemblement national aujourd'hui Marine Le Pen est farouchement opposé à l'autonomie Valérie Pécresse aussi a été très critique vis-à-vis des propositions du gouvernement donc on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose d'anodin mais c'est peut-être un moment historique que nous vivons ici en Corse Vous n'avez plus de mandat territorial est-ce que pour autant vous allez essayer de peser du mieux que vous pouvez on vous s'approche d'Emmanuel Macron dans ces discussions pour aller vers un rapprochement des prisonniers pour aller vers une autonomie de la Corse même si les contours de cette autonomie ne sont pas encore dessinés Je vais vous dire mieux moi je participe depuis des semaines et des mois aux discussions c'est vrai que le peuple ne m'a pas permis de siéger à nouveau à l'Assemblée territoriale mais je suis en permanence en relation avec des gens importants ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui on a défendu cette ligne depuis longtemps la victoire peut-être des Colombes s'annonce et la défaite des Faucons et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la Corse Merci Jean-Charles Orsou je suis en bien dans l'oreillette que Gérald Darmanin arrive à la conférence de presse donc on vous rend l'antenne Pierre Effectivement Jean-André merci à vous et merci à votre invité on se rend directement imposé par le scrutin général du gouvernement et je crois que les événements poussent à pouvoir continuer ce déplacement en répondant aux très nombreuses audiences que j'ai reçues et après Porto de Guillaume cet après-midi retour à Ajaccio ce soir je serai demain de nouveau matin à Ajaccio et ensuite toute la journée à Bastia Qu'est-ce que vous aurez sur le programme à Bastia ? Alors à Bastia j'ai demandé rendez-vous à monsieur le maire je crois qu'il a accepté de nous le recevoir puis ensuite j'irai rencontrer le monde économique à l'achat du commerce On a un problème de son on espère qu'on retrouvera la conférence de presse de Gérald Darmanin avec un meilleur son Jean-Jacques Ferreira on a entendu la question de l'autonomie on sait que Valérie Pécresse elle n'y est pas forcément favorable vous y êtes favorable vous ? Écoutez l'autonomie ce n'est pas un gros mot ce n'est pas une notion qui me heurte personnellement je pense que tout être humain dans sa vie tend vers l'autonomie donc l'autonomie pourquoi pas l'autonomie n'est pas une fin en soi l'autonomie n'est pas la panacée mais si c'est un des moyens pour parvenir à de meilleurs résultats elle n'est pas à exclure Mais là on a vu le débat vous avez fait un travail vous les députés corse auprès de vos collègues à Paris l'image de la Corse en a été quand même assez sérieusement modifiée et là on voit à travers cette visite de Gérald Darmanin ses propositions sur l'autonomie et la campagne prévidentielle évidemment concomitante on voit que tout ça n'existe quasiment plus on entend les propos de Le Pen Pécresse c'est assez limite on voit qu'ils attaquent la Corse ils attaquent Darmanin sur le sujet de la Corse encore une fois et les éditoriaux dans la presse nationale ressemblent à ceux que l'on lisait il y a quelques années comment vous expliquez ça pas seulement par la campagne présidentielle il nous appartient aujourd'hui de rompre avec ces mauvaises habitudes du passé ils font des rechutes c'est pour ça Valérie Pécresse c'est la seule de ne pas avoir signé le livre blanc de l'institution des régions de France Valérie Pécresse on ne va pas parler je pense qu'aujourd'hui moi je veux bien vous parler de Valérie Pécresse mais je pense que vous ne m'avez pas invité pour parler de Valérie Pécresse ceci dit Valérie Pécresse comme toutes les présidents de régions je crois est largement favorable à une autonomie supplémentaire pour les régions bon après elle n'a pas adhéré au travail qui a été entrepris elle l'a dit sous certaines conditions qui lui appartiennent Jean-Jacques Ferro excusez-moi on va vous retrouver avec un meilleur son donc le point de presse du ministre de l'Intérieur longuement avec les services de l'État ici en Corse terminé à 1h du matin c'est tout à fait normal c'est mon travail pour échanger avec le président de la République et le Premier ministre dans les étapes que je peux faire ici mais également le président de l'Assemblée nationale qui s'intéresse particulièrement à l'avenir de la Corse et pour lorsque je reviendrai sur le continent et lors de mon entretien avec le président de la République de dire ce que je pense être le sentiment des élus du monde économique social et culturel en Corse 3 jours ne suffira pas mais évidemment je trouve que les prolongations et les ouvertures du dialogue méritaient de prolonger ce déplacement il y a une demande d'engagement écrit par rapport à tout ce qui a été dit donc à ce que vous le parten électoral c'est souhaitable est-ce qu'il y aura à l'issue de votre voyage quelque chose de touché sur le papier avec très clairement ce qui va être fait alors le président le président Simeone a demandé effectivement que c'est une sorte de compte rendu de nos échanges nombreux depuis une semaine au téléphone et physiquement depuis hier j'y suis favorable qu'il y ait un document écrit entre le président Simeone et l'émissaire du gouvernement de la République pour voir tout ce que nous avons dit inscrire dans le temps comme un engagement de l'État et de la collectivité seul légitime à discuter évidemment avec l'État dans l'avenir institutionnel mais aussi économique social culturel pour l'île les questions institutionnelles sont très importantes les questions des compétences aussi appliquées par la collectivité le sont tout autant et donc je suis favorable effectivement à ce document proposé par le président Simeone on va passer la journée à y travailler il est le compte rendu de nos discussions pour moi j'y vois évidemment au moins de grands enjeux préciser le calendrier et à commencer par le rendez-vous que je proposerai au président Simeone avant le premier tour de l'élection présidentielle à Paris puisque le devoir de réserve empêchera de venir sur l'île de beauté pour commencer à travailler sur les évolutions évoquées mais aussi qui enjamberait l'élection présidentielle et engagerait donc la parole de l'État indépendamment de ma propre personne et puis deuxièmement peut-être le format une première discussion sur qui est fondée à discuter comment nous pourrions consulter les uns et les autres il appartient au président Simeone de nous dire évidemment je l'ai compris dans une grande unanimité politique du conseil de la collectivité mais aussi des parlementaires qui ont été élus au suffrage universel direct bien sûr de pouvoir participer selon le mode voulu par la collectivité à ces discussions alors est-ce qu'on peut nous mettre déjà d'accord maintenant une journée sur le périmètre de ces discussions ça me paraît complexe en tout cas on peut évoquer un certain nombre de choses évidemment dont les évolutions institutionnelles possibles il faut que nous nous mettions ensuite jusqu'à la fin de l'année 22 c'est ce que j'ai proposé hier qui a été accepté en ordre de bataille évidemment pour pouvoir le faire et donc je suis d'accord pour l'écrire ça veut dire que ces évolutions institutionnelles ça devait avoir lieu et si elle devait avoir lieu sur le journal élection présidentielle avec ce document moi je suis venu au nom de l'État au nom du gouvernement de la République comme je le fais dans mes déplacements en tant que ministre de l'Intérieur je ne suis pas là pour être en lien avec une campagne électorale aussi importante soit-elle et les ministres engagent les paroles de l'État et ce que je dis en tête à tête au président Siméon ce que j'ai dit aux parlementaires ce que j'ai dit aux élus de Corse ce que j'ai dit à ceux que je rencontre je suis capable de l'écrire et je n'ai pas deux types de paroles voilà j'en ai qu'une je suis je crois comme les Corses un homme d'honneur voilà et donc j'écrirai et j'engagerai évidemment la parole de la République pour ce travail de concertation et de dialogue sans précédent ensuite est-ce qu'on se mettra d'accord à l'issue de ces nombreuses et difficiles discussions je n'en suis pas certain mais c'est valable pour les élus de Corse entre eux d'ailleurs il y a des différences vous le savez évidemment du point de vue du gouvernement de la République mais commençons par ce dialogue je crois que la main tendue par le président de la République devant les exclusives qui sont peu nombreuses montre que le champ d'explication de dialogue mais aussi de travail sera très important et donc je suis capable d'engager effectivement la parole de l'État puisque c'est le président de la République qui m'a missionné pour le faire Alors j'ai eu une discussion avec la famille notamment le fils de monsieur Ferrandi je crois que je l'ai reçu avec beaucoup d'humanité devant les difficultés qu'il traverse le fait que son père ou que cet homme ait été condamné n'empêche pas évidemment d'entendre les demandes de la part de la famille je leur ai expliqué une nouvelle fois comme je l'ai fait comme je l'ai fait devant vous les difficultés judiciaires politiques qui sont les miennes et celles du gouvernement et surtout le fait que je porte la parole je suis là pour entendre ce qu'ils ont à dire je suis aussi là pour entendre ce qu'ont à dire d'autres acteurs et porter cette parole auprès du Premier ministre et du Président de la République donc je les ai je crois longuement reçus et entendus avec beaucoup de respect indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé que évidemment je n'ai pas commenté et la demande de son rapprochement a été une nouvelle fois formulée j'en ai bien pris en compte la demande j'ai aussi constaté qu'il y avait un rendez-vous judiciaire qui indépendamment du gouvernement le 21 avril date qui n'a pas été choisie par le gouvernement entre le tour de la présidentielle je le répète voilà et il appartient aux autorités qui m'envoient de prendre des décisions je le redis qui ne peuvent pas se prendre indépendamment des difficultés personnelles et judiciaires dans un climat de discorde et de violence je constate que depuis trois jours deux jours avant mon arrivée et depuis mes interventions médiatiques et dans cette première nuit que j'ai passé en Corse que ces violences n'ont pas eu lieu que le calme semble être revenu un calme fragile un calme difficile un calme qui mérite de s'inscrire dans la durée mais que c'est je crois une deuxième journée un peu plus positive que la précédente celle d'hier étant un peu plus positive que celle d'avant également donc je sais que la question des détenus est une question importante la question institutionnelle est une question importante le gouvernement de la République a aussi dit que la question des compétences actuelles de la collectivité la façon dont elle les appliquait était aussi une question qu'il fallait aborder la question du respect des services de l'État notamment des policiers et des gendarmes je voudrais rappeler que 130 ont été blessés parfois grièvement voilà on ne peut pas continuer ainsi que les appels au calme doivent se multiplier et que l'ambiance de travail et de dialogue ne peut se faire que dans cette ambiance de calme constructif mais je constate que nous en prenons pour l'instant le bon chemin est-ce que la décision de l'autorité judiciaire n'allait pas dans le sens de ce qu'il veut aujourd'hui prédire un rapprochement fluide alors il me semble que la question du 20 avril c'est l'aménagement de peine alors il me semble que le 20 avril c'est un aménagement de peine qui n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dont je vous rappelle que dans notre pays elle est parfaitement indépendante et c'est le ministre de l'Intérieur qui vous le dit en revanche il y a la question du rapprochement qui est une question indépendante de l'autorité judiciaire en tant que telle j'ai bien compris les demandes ce n'est pas moi qui prends la décision ce n'est pas ce n'est pas pendant ce déplacement et pas moi-même qui puisse prendre cette décision ici chacun le comprendra nous ne cédons pas à une pression quelconque mais il appartiendra aux autorités de l'Etat de s'exprimer dans le délai qu'ils voudront bien prendre pour pouvoir s'exprimer sur cette question Monsieur le ministre vous avez présenté aussi dans les dernières en ce moment avec la levée du statut des pièces que l'Estatement pouvait faire débat concernant les prisonniers politiques vous venez du pays basque quand vous voyez la situation il y a notamment le cas de deux prisonniers qui sont depuis 32 ans en prison qui sont libérales sous condition il y a un stout dans le blocage malgré un projet qui a donné quelques crues est-ce que vous pouvez imaginer faisant un parallèle avec la France les gestes politiques fortes de la part de l'Etat quand vous êtes dans ce dossier alors d'abord je voudrais rappeler que les libérations ou les aménagements de peine ne dépendent en aucun cas du gouvernement de la République et que c'est les magistrats qu'il s'agisse des parquets ou des magistrats qui étudient ces demandes qui statuent deuxièmement il y a la question des rapprochements et en l'occurrence ce qui est posé pour la question des deux détenus qui sont aujourd'hui à Poissy c'est le rapprochement dans la prison de Bourgaux je veux redire qu'avant la tentative d'assassinat d'Yvan Colonnard le gouvernement avait demandé à l'administration pénitentiaire d'organiser les travaux qui permettaient le rapprochement de ces deux détenus donc je veux redire ici contrairement au discours politicien ou électoraliste que j'entends qu'il ne s'agit pas de céder à une pression de la rue puisque ces travaux ont été commandés et tout cela est vérifié vous le savez bien bien sûr dans la prison de Bourgaux bien avant la tentative ignoble d'assassinat contre Yvan Colonna donc ce qui relève du gouvernement c'est les possibilités de rapprochement pour qu'il y ait rapprochement il fallait d'abord qu'il y ait des levées de DPS ces levées ont été faites dans les conditions que l'on sait mais elles ont été faites par le Premier ministre je crois que c'est un premier signe ensuite il y a un climat particulier sur l'île de beauté où je rappelle que 130 policiers et gendarmes ont été blessés où des bâtiments publics ont été incendiés un palais de justice une direction régionale des finances publiques un sous-préfet qui a été exfiltré de sa sous-préfecture des haches ou des bombes agricoles qui ont été retrouvées dans les domiciles des gendarmes et qu'en aucun cas en Corse comme partout ailleurs sur le territoire national le gouvernement de la République ne pourra prendre de décisions sous la pression de la rue ce n'est bon ni pour l'autorité de l'État ni même pour le suffrage universel qui permet aux Corses et à d'autres de s'exprimer par des individus qui sont légitimement élus donc tant qu'il y aura des violences madame et ses valables en Corse comme partout ailleurs il ne peut pas y avoir ces rapprochements maintenant encore une fois je ne suis pas le garde des Sceaux en ce qui concerne la Corse puisqu'il est déporté pour des raisons de conflit d'intérêts vous le savez bien le Premier ministre ni le Président de la République je suis là pour discuter et dialoguer j'ai dit dès mon arrivée que je n'étais venu ni avec un chéquier c'est-à-dire pas pour prendre des décisions ni avec une matraque c'est-à-dire pas pour rappeler à chacun l'ordre public à chaque instant et de manière jacobine ce n'est pas du tout mon tempérament d'élu local par ailleurs mais pour écouter expliquer et retournant à Paris demain désormais échanger avec les plus autres autorités de l'État et ils prendront leur décision que ça concerne évidemment le cas de M. Ferrandi comme de M. Lessandri ou d'autres questions qui pourraient se poser que le Premier ministre s'était opposé à lever le statut de PS dans la Ferrandi vous avez dit que la justice était indépendante mais pourtant le Premier ministre s'était opposé Non mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre les choses parce que de la confusion naît parfois ce qui peut sembler être des humiliations alors que ce n'est pas fondé monsieur et vous êtes un commentateur il y a une différence profonde entre l'indépendance de la justice et le fait qu'elle peut libérer des personnes sous condition ou aménager leur peine c'est la demande des familles bon et c'est le cas de je crois beaucoup de détenus en France quels que soient les crimes qu'ils aient commis et les rapprochements administratifs entre une prison et une autre ce sont deux cas différents l'administration peut décider à lever des DPS et des rapprochements la justice décide des libérations et des aménagements de peine je crois que les choses sont claires chacun est dans son pouvoir il y a plusieurs difficultés évidemment qui sont personnelles des rendez-vous judiciaires qui sont aussi politiques voilà chacun je crois encore se fait de la politique et c'est noble de faire de la politique le gouvernement dans une situation très particulière les élections et vous avez vu à quel point les démagogues de tout poil aujourd'hui s'emparent de cette question avec des rechutes d'extrémisme et qui mettent de l'huile sur le feu et on n'a vraiment pas besoin de ça ce qui démontre d'ailleurs que tout le monde n'est manifestement pas capable d'être à la tête de l'État et en tant que ministre de l'Intérieur je veux le dire mon premier souci c'est qu'il n'y ait pas de mort ni de la part dans les manifestants dont beaucoup sont jeunes ni de chez les forces de l'ordre et qu'il n'y a aucune honte à discuter et à dialoguer et moi je veux remercier très profondément les élus qui ont appelé au calme je voudrais qu'ils ne l'aient pas tous fait très rapidement et de façon sans équivoque et qu'il n'est pas trop tard pour le faire et je veux remercier les forces de l'ordre qui dans des conditions extrêmement difficiles ont gardé me semble-t-il le grand professionnalisme qu'ils avaient malgré les 130 blessés qu'ils ont eu dans leur rang mais je ne veux pas confondre l'indépendance de la justice de notre pays qui est pour tout le monde et dont en aucun cas le gouvernement de la République est mis à l'intérieur en premier ne peut intervenir et chacun le comprend et ce que peut faire le politique notamment sur les levées de DPS ce qu'a fait le Premier ministre dans les circonstances exceptionnelles vous le savez bien qui était la tentative d'homicide sur Ivan Colonna Le travail du ministre de l'Intérieur c'est de protéger d'abord ceux qui veulent manifester y compris contre l'Etat et ils le font tous les jours ces femmes et les jambes de la Gendarmerie nationale de la police nationale à Paris en Corse et ailleurs et c'est un grand ordre de la démocratie que de pouvoir le faire de protéger les bâtiments publics et les biens privés je constate que encore une fois des événements extrêmement graves se sont déroulés ici il ne faut pas les minimiser et puis évidemment la consigne donnée par le ministre de l'Intérieur c'est que tout le monde rentre chez soi embrasser ses enfants et être proche de sa famille pour cela il faut que l'ordre public qui est sous l'autorité du préfet qui a toute ma confiance et toute la confiance du gouvernement se fasse dans des conditions proportionnées évidemment mais aussi en nombre suffisant pour qu'il n'y ait pas de débordement et que les personnes qui manifestent comme les forces de l'ordre qui appliquent l'ordre public puissent le faire dans de bonnes conditions donc oui j'ai pris la décision de faire venir des policiers et des gendarmes de façon supplémentaire sur l'île de beauté afin de garantir cet ordre public afin de protéger les bâtiments publics afin que les manifestations se tiennent dans les meilleures conditions possibles je ne demande pas la fin des manifestations je demande qu'elles ne soient pas violentes c'est extrêmement différent et afin que les policiers et gendarmes puissent le faire dans de bonnes conditions pour eux-mêmes il y a dans les unités de CRS et de gendarmes mobile qui sont venus ici de grands professionnels que j'ai rencontrés que je veux remercier mais mon souci n'est pas de rajouter par des mots une sorte de rhétorique ou de lexique de la violence ou de l'escalade mon souci c'est l'apaisement voilà donc les consignes d'apaisement ont été données depuis plusieurs jours le LBD par exemple depuis que j'ai donné ces consignes n'a pas été utilisé par les forces de l'ordre malgré qu'ils recevaient des bombes agricoles des barres de fer des cocktails Molotov voilà parfois par de très jeunes personnes 14-15 ans et ces policiers et ces gendarmes ont fait ce travail et c'est parce qu'il y a des unités spécialisées parce que c'est un métier de faire de l'ordre public que les choses ont été le mieux possible et donc la vocation de ces unités c'est de repartir à l'île de la beauté dès que nous sommes assurés évidemment que le calme est revenu il est trop tôt pour en tirer ses conséquences je crois des deux côtés me semble-t-il de la table politique aujourd'hui mais je constate que ce chemin entrepris est le bon et que le calme semble revenir avec toutes les conditions évidemment de conditionnel que je peux mettre depuis l'agression de la colonne est-ce que à la maison centrale de Poissy Pierre-Alessandri et à la Ferrand bénéficient d'une protection particulière je ne le sais pas parce que je ne suis pas le chef de l'administration pénitentiaire je suis venu très rapidement en Corse et il est vrai que je me suis occupé beaucoup des réfugiés ukrainiens également pendant l'audition qu'a connue le directeur de l'administration pénitentiaire devant le parlement je crois que les parlementaires notamment et lui en Corse ont pu lui poser la question je n'ai pas encore vu d'ailleurs ces auditions j'ai terminé très tard majorité je le regarderai sans doute ce soir mais je suis certain que l'administration pénitentiaire sous l'autorité non là du garde des Sceaux mais du Premier ministre a pris les meilleures dispositions possibles bien évidemment l'un des reproches qui a été fait au gouvernement c'était justement aussi sur l'agression vivant Cologne on avait l'impression qu'eux avaient l'impression qu'il y avait un peu de manquement de l'Etat de la prison et aujourd'hui y a-t-il eu des fautes et de quelle nature pour l'essentiel de la conférence de presse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est dit on l'a entendu en début de conférence de presse donc une grande partie politique favorable à un engagement écrit c'est une satisfaction ces propos du ministre de l'Intérieur Jean-Fix à quoi vivre ? je crois que si ça va dans une déclaration d'intention qui donne la dimension et le souffle de ce qui est en train d'être dit évidemment que ce sera une satisfaction il faut qu'on réussisse tous ensemble cette amorce de processus politique historique parce que la paix ça se construit ça se décrète pas s'entendre et lever les malentendus et les défiances aussi réparer la confiance qui a été évidemment rompue par le déni et je crois que la déclaration d'intention peut être un bon point d'appui dans sa dimension institutionnelle dans sa dimension prisonnier prisonnier, transferment et autres dans sa perspective calendaire et méthode pour justement démontrer que ces trois jours ont été utiles au peuple corse et à Lille Pascal Zagno oui évidemment j'en parlais tout à l'heure un engagement public écrit du ministre est un signal fort et sera un signal fort qui sera envoyé aux Corse néanmoins il va falloir voir le contenu de cet engagement qui sera pris et il y a un travail de co-construction qui devra nécessairement se mettre en oeuvre de façon à travailler collectivement à une solution politique globale pour la Corse solution politique où la situation des prisonniers devra être centrale comment vous allez agir dans cette méthode de travail vous allez rester uniquement sur la majorité territoriale ou alors vous allez élargir à d'autres à d'autres groupes politiques et même au-delà de l'assemblée dans la société civile parce que le projet à construire il faudra qu'il soit le plus large possible j'imagine je crois tout simplement que la réponse a déjà été apportée hier lors des réunions évidemment qu'il est normal que le président conseil exécutif soit l'interlocuteur privilégié parce qu'il est issu du peuple et qu'il faut relégitimer une démocratie corse ce qu'a délégitimé le gouvernement durant 4 ans et demi mais la volonté de la majorité territoriale du président conseil exécutif c'est d'associer évidemment l'ensemble des élus l'ensemble des groupes de l'assemblée de Corse l'ensemble des parlementaires l'ensemble des forces vives il faudra trouver les modalités d'association dans cette relation avant le premier tour de la présidentielle et d'ici fin 2022 pour cette construction de ce projet mais je crois qu'aujourd'hui tout un chacun à travers nos mots à travers nos actions nous sommes il me semble en train de converger vers cette logique et en tout cas c'est la volonté vous voulez être partie prenante de ce processus complètement mais je crois que vous vous rendez compte que de la qualité aujourd'hui de nos rapports il a fallu peut-être un peu de temps pour apprendre je le disais ce matin au ministre de l'Intérieur nous avons mis des années à mieux nous connaître et puis à converger sur des sujets que nous partageons donc tous les espoirs sont permis et puis comme je vous l'ai dit moi je ferai partie de ceux qui seront des facilitateurs qui ne seront pas des empêcheurs de tourner en rond loin s'en faut je crois que c'est un temps qui est révolu il faut se tourner vers d'autres pratiques et l'impulsion qui est donnée aujourd'hui par les propos l'attitude du ministre de l'Intérieur laisse présager d'un avenir meilleur On a l'impression que cette union s'est construite autour de la question des prisonniers en fait C'est une question éminemment humaine qui dépache largement les enjeux de la politique et qui touche à j'allais presque dire à l'intime indépendamment des convictions de chacun je pense que nous nous sommes il y a des hommes et des hommes des femmes des humains qui se sont retrouvés et qui peut-être se sont parlés et qui ont et qui ça permettra peut-être d'élargir un petit peu le champ de nos travaux et au-delà de cette question des détenus qui je l'espère un jour appartiendra au passé Justement il y a quand même un regret c'est que ces avancées en tout cas ce discours d'ouverture il intervient comme souvent en Corse après un drame celui de la centrale d'Arles Oui c'est un drame absolu qui s'est passé nous sommes pleinement engagés dans la commission des lois pour les auditions nous serons pleinement engagés avec d'autres parlementaires de toute force politique ça il faut le souligner c'est la différence avec le processus de Matignon de 2002 d'ailleurs c'est qu'il y a un arc qui est en train de se dessiner qui est en train de se construire qui est très fort et sur les détenus mais aussi sur la solution pour que la vérité éclate et on a vu hier effectivement qu'il y avait encore beaucoup de questions et que l'on sortait de l'audition du directeur de l'administration financière avec plus de questions que lorsqu'on y était rentré donc évidemment je vous suis averti messieurs mais il faudra regarder de près cette évolution Vous faites confiance à la commission parlementaire pour trouver la vérité sur cette affaire ? Disons que la commission d'enquête parlementaire qui s'ajoute à l'enquête administrative et à l'inspection de la justice c'est quand même la première fois qu'il y a trois niveaux d'enquête nous avons cru comprendre que l'enquête administrative allait donner des conclusions la semaine prochaine donc c'est-à-dire que ça sera dans le domaine public c'est essentiel puisqu'il y a eu quand même des déclarations du directeur hier qui posent beaucoup de questions donc il y a d'autres auditions qui continuent mercredi Merci à vous trois en tout cas d'avoir été nos invités Jean-Méthus avant de conclure cette émission une analyse globale de cette première séquence de Gérald Darmanin en Corse et de cette conférence de presse qui s'est tenue tout à l'heure Eh bien on vient de le voir Gérald Darmanin continue sa politique de déminage et d'apaisement alors il est incontestable que les déclarations qu'il fait depuis trois jours sont une réelle avancée de mémoire on peut dire que jamais un ministre de l'Intérieur n'avait prononcé de cette façon le mot autonomie et déclaré que l'État était prêt à accéder à cette revendication il ne peut le faire qu'avec l'aval bien évidemment de la plus haute autorité du pays c'est-à-dire le président de la République alors certes on peut harquer que le contexte électoral et l'explosion de violence l'a obligé à agir et à agir vite mais engager une démarche politique de fond comme celle-ci c'est quand même une nouveauté on parlait du processus de Motignon tout à l'heure il avait été amorcé après une longue réflexion alors certains mettaient des doutes parce que ce n'était finalement que des paroles verbales jusqu'à présent mais aujourd'hui on nous annonce on vient de l'entendre un texte qui serait signé par le ministre de l'Intérieur il y a donc visiblement une volonté d'aller vite de sa part on verra maintenant dans les semaines d'avenir comment avec un calendrier précis et une méthode les choses vont évoluer mais on peut dire que ce voyage de trois jours de Gérald Darmanin a quand même contribué à apaiser fortement la situation Merci Jean Vitus Voilà c'est la fin de cette émission Gérald Darmanin se rendra cet après-midi à Porto VQ et demain à Bastia Voilà c'est la fin de cette émission Merci à vous de l'avoir suivi Merci aux équipes techniques de François Corse VST qui ont permis sa réalisation Merci à la direction d'antenne et à la gestion d'antenne de s'être sans cesse adapté Retour de l'information principalement consacrée à cette visite ce soir avec Delphine Léogne dans votre course gazaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous